L'avenir est fait de mémoire. Valois, Switzerland, est née à côté d'Ockstade, au sein des montagnes sauvages et majestueuses du pays d'en haut. Dans cet écrin de beauté et d'harmonie, notre marque de cosmétiques a trouvé son inspiration pour créer des soins cutanés respectueux d'une nature originelle. En parfait accord avec un paysage de roches ancestrales et de sources d'eau pure, notre laboratoire a recours à une technologie révolutionnaire pour extraire des minéraux leurs forces millénaires et les intégrer dans ces produits d'avant-garde. Pour vous, nous avons sélectionné trois gemmes connues depuis l'Antiquité pour leur vertu bienfaisante. Toutes trois sont riches en oligo-éléments, des minéraux essentiels à la vie de la cellule. Chacune d'elles a engendré une gamme de soins high-tech adaptée à un type de peau et apte à protéger votre épiderme soumis à toujours plus de stress dans le monde contemporain. L'hématite est riche en fer, un oligo-élément indispensable pour la régénération cellulaire. Celle qu'on appelle la rose de fer est le joyau anti-âge essentiel aux peaux mûres. La malachite est une source de cuivre, un oligo-élément au fort pouvoir antioxydant. Véritable bouclier cutané, elle neutralise l'action néfaste des électrons libres. Elle est la haute protection optimale des peaux normales ou sèches. La smithsonite délivre, elle, son zinc, un oligo-élément protecteur de l'ADN et purificateur de la cellule grâce à son pouvoir astringent et détoxifiant. Elle est un élixir pureté qui transfigure les peaux mixtes ou grasses. Enfin, contre la progression des rides, notre laboratoire a mis au point des soins basés sur un actif révolutionnaire, l'argiroline. Grâce à son effet Botox au naturel, on a enfin le temps avec soi. Notre marque vous offre la précision et l'excellence suisse avec le charme cosmopolite de son ambassadrice beauté, Aromi Klosowska de Rola. Grâce à Valoé, le passé et le futur s'unissent, car l'avenir est fait de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada